Attends-toi, attends-le, il viendra, il a promis de venir, il va venir, ne t'inquiète pas, si sa venue n'est pas maintenant, demain attends-le encore, jusqu'à ce que ce baptême de feu et du Saint-Esprit-là te saisissent. C'est vrai, mon frère, et quand il était là-bas, Josué 5.13 là, regardons ce qui se passe, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, mais quand on va au chapitre 6 là, il regarda quoi, la ville était barricadée et fermée, personne n'entrait, personne ne sortait, donc on lit ici, mais il n'a pas vu sûrement la ville barricadée, regarde bien, quand tu passes par le Jourdain, quand tu passes par le baptême du Saint-Esprit, il va voir deux choses, les yeux naturels voient, les yeux spirituels commencent à voir, il a vu quoi d'abord, une ville barricadée et fermée, personne n'entrait, personne ne sort, il est découragé, tu as vu ta destinée fermée, on dirait que tu as prié, rien ne se passe, attends, le surnaturel est en travail, s'il te plaît, le surnaturel, attends-le, Dieu ne force pas le surnaturel, Josué ne savait pas, ses yeux étaient sur les murailles, plus que moi on dit, il leva les yeux, c'est-à-dire qu'il changea de position, comme on a dit à Moïse là, Moïse a vu le buisson, mais il se détourna pour regarder, quand tu vois ces expressions là, comment quelqu'un peut voir un buisson et il se détourne pour regarder, ça veut dire qu'il a changé sa position, il n'a pas laissé ses yeux naturels le tromper, c'est le même choix avec Josué, il leva les yeux et regarde là, voici, il ne voit plus les forteresses, qu'est-ce qu'il voit maintenant ? Un homme se tenait debout devant lui, une épée nue dans la main, ah, les choses sérieuses commencent, c'est ça, le Saint-Esprit, ça c'est pas Jésus, ça c'est le Saint-Esprit, il est là, une épée nue dans sa main, qu'est-ce qu'il dit ? Et il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? L'Esprit lui répond, Tombera lui répond, je suis le chef de l'armée de l'éternel, j'arrive maintenant, Josué tomba le visage contre terre, le prosternat et il dit, il change de vocabulaire, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son servite ? Il dit dans 2 Corinthiens 3, il dit le Seigneur Saint-Esprit, là où il est là, il transforme, il change, le Saint-Esprit est là, il dit, qu'est-ce que mon Seigneur ? Quand il a parlé au Prémant, il n'a pas vu, maintenant, il a dit d'enlever ses chaussures, ah, c'est celui qui a rencontré mon patron Moïse dans le buisson ardent, c'est le même qui est là, Ah, c'est le même qui est là, quel privilège ! Il est venu à ma rencontre, je ne suis pas digne comme Moïse, mais il est venu, car nous devons faire le même travail. Si Moïse a été obligé d'attendre la visite de l'ange de l'éternel, de l'Esprit Saint, je ne peux pas travailler sans cette rencontre-là, tu ne peux pas travailler sans cette rencontre-là, ne crois pas que tu n'es pas quelqu'un, Dieu t'a choisi. Dis, écoute, ce que je te dis aujourd'hui, cette Pâque 2024, c'est une Pâque du nouveau départ, dis Amen, c'est une Pâque qui va changer ta vie totalement, c'est une Pâque qui va te mettre dans ta trajectoire de vainqueur. L'Esprit de conquérant vainqueur sera sur toi comme Josué. Tu vas faire des miracles auxquels personne ne s'attendent au nom de Jésus. Tiens-toi debout, et la grâce de Dieu qui va t'accompagner là, va étonner même ton entourage au nom de Jésus. Cette Pâque 2024, c'est la Pâque de l'onction étendue et extensible au nom de Christ Jésus. C'est la Pâque où toute forme de Jéricho tombe devant toi, où les murailles tombent devant toi. C'est la Pâque de la visitation divine, c'est la Pâque de la rencontre avec le Saint-Esprit. Il va sceller en toi les bénéfices du corps et du sang au nom de Christ Jésus. Il va te faire entrer dans la phase de victoire en Christ, parce qu'il t'a donné la victoire sur Satan. Tu es plus que vainqueur, parce que tu es positionné pour faire ce que Dieu t'a dit de faire. Comme à Canaan, tout ce que Dieu a mis à Canaan, il avait tout préparé pour Israël. Il avait préparé la prospérité, la victoire, la nourriture. Ce même Dieu l'a dit aujourd'hui, en allant après cette Pâque-là, le royaume des cieux sera évident pour toi. Un royaume de justice, de paix et de joie. Un royaume où la grâce de Dieu va surabonder dans ta vie. Tout ce qui a été un manque va changer maintenant. Il devient l'éternel qui est ta source et tu ne manqueras de rien. Et la bénédiction de Dieu qui est sur toi sera une source pour ton environnement. Et tu vas aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Ce qui t'a manqué jusqu'à présent sera accompli au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas pu faire, tu le feras facilement maintenant. Ce que tu n'as pas pu vaincre, la victoire va t'accompagner partout. La victoire, les signes, les miracles, après cette Pâque-là, seront ton partage. Ils vont t'accompagner partout. Ne regarde pas que tu es un enfant ou une personne, non. Regarde à Jésus. Ce qu'il a dit qu'il fait là, il l'a fait avec les pierres. Il l'a fait avec les gens, il le fera aussi avec toi. Et c'est pourquoi, n'aie pas peur. Marche devant sa face, glorifie son nom. Et lève tes mains et loue-le, remercie-le. En français, en langue, en morée, en yula, partout là, remercie-le. Le jour de victoire est là. La victoire est là. Seigneur, merci. J'ai tout reçu. La grâce de Dieu est dans ma vie. Seigneur, merci. J'ai tout reçu. Je marche maintenant dans la victoire. Seigneur, rien ne peut me nuire. Je marche dans cette victoire-là. Je marche dans cette victoire-là. Je marche dans la paix, la joie. Seigneur, j'ai décidé d'obéir à ta voix. J'ai décidé de marcher dans tes voies. J'ai décidé de glorifier ton nom. Pâques, c'est ma Pâques. C'est la Pâques de l'Éternel. C'est la Pâques du Seigneur Jésus. Je suis rentré dans cette Pâques-là. Rien ne peut me nuire. Je marche dans la victoire. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Si tu es malade dans ton corps, pose ta main sur ton corps et dis avec moi. Seigneur, le sang de Jésus a été aspergé. Et maintenant même, je l'asperte sur mon corps. Je l'asperte sur toute ma vie. Et à cause de cette aspersion, toute infirmité, toute maladie dans mon corps, je vous réprime car Christ les a portés. Deux personnes ne peuvent pas porter la même maladie, la même infirmité. Comme Christ les a portés, il a porté mes maladies, mes douleurs, mes infirmités. Moi, j'en suis libéré. J'en suis délivré. La guérison est mon partage. Cette nuit-là, je reçois cette grâce de guérison, de délivrance. Par ces mertussures, je suis guéri. Je m'en vais à la maison guéri. Je me réveille guéri. Je témoins que je suis guéri. Parce que la parole de Dieu qui m'accompagne s'accomplit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tout ce que tu as prévu à la croix en cette période de Pâques m'appartient. Tu as dit que toutes choses m'appartiennent. C'est pourquoi cette nuit encore, tout ce que tu as prévu comme bénédiction matérielle, financière, familiale et professionnelle, étude à tous égards toutes ces bénédictions. Je prends possession car Jésus a dit tout est accompli. Je vous donne toutes choses. Vous ne manquerez pas de ces choses-là. Je crois de tout mon cœur que j'ai reçu ces choses que Dieu a préparées. Je marche dans la plénitude. Je marche dans la victoire. Je marche, Seigneur, désormais, je sors du cycle de la pauvreté, du cycle de la défaite, du cycle de la tristesse. J'entre, Père, dans le cycle de la prospérité, de la paix, de la joie, de la victoire. Partout où je vais, la grâce de Dieu me suit. La grâce de Dieu est suffisante. Elle est abondante. Elle est triomphante. Merci ce soir-là. Seigneur, j'ai saisi ce que Pâques m'a donné. J'en suis heureux, heureuse. Je te remercie pour tout tes bienfaits. Je le crois. Ma vie ne sera plus pareille. Je n'ai plus besoin d'envier quelqu'un. de jalouser quelqu'un. Tu bénis mes frères et sœurs et tu me bénis aussi. Chacun à sa part. Je m'attends à ma part. Merci, Père. Ce que tu m'as donné là sera suffisant. Ce sera abondant. Cela me permettra de vivre dans la joie, dans la paix. Continue de bénir mes frères et sœurs comme je suis béni. Merci, Père. Donne-moi simplement d'être la lumière comme tu l'as dit, d'être le sel comme tu l'as dit. Je crois, Seigneur. Je refuse désormais. Ma position n'est plus dans la défaite. Tout fauteuil de défaite est libéré de ma vie. Tout lit de souffrance s'est terminé. Désormais, je suis dans la victoire. je marche dans la paix, dans la certitude. Sois béni et sois loué au nom de ton fils Jésus. Merci, Père. Je crois que c'est le nouveau départ, c'est le nouveau mois, c'est la nouvelle journée, c'est la nouvelle année. C'est une victoire pour moi et ma famille. merci, Père. Au nom de ton fils Jésus, j'ai tout reçu, je suis béni, je suis une source de bénédiction. Amen. Tiens la mettre ton frère et ta sœur. Dis-lui, regarde-moi bien. À partir d'aujourd'hui, je suis une source de bénédiction. Partout où je vais parler, agir, la bénédiction sort de moi. Donc, cherche-moi, je suis une source de bénédiction pour toi. Ne me néglige pas, regarde-moi très bien. Ah, tu n'as rien vu encore. Les choses qui vont sortir de moi vont t'étonner. Les gens ont dit de Nazareth quelque chose de bon peut sortir. Philippe a ri, il a dit viens-les voir. Quand ils sont venus, ils ont vu Jésus sortir. Moi aussi, tu me verras sortir. Tu me verras marcher dans la victoire. Tu verras que la main de Dieu est avec moi comme sa main a été avec Joseph. Tout potifar dans ma vie autour de moi verra avec certitude qu'il était avec moi. Je serai élevé. Les potifars même vont me lever. Ils vont me reconnaître. Ils vont reconnaître que la faveur divine est sur moi. Cette Pâque-là, c'est le Pâque du surnaturel. C'est la Pâque du miraculeux. Je pars avec cette victoire-là. Je marche dans cette victoire-là. merci Père, car cela est accompli. Au nom de ton Fils Jésus, Amen, 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 Amen. Applaudissements